Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. L'histoire m'a été confiée par un frère, un jeune homme, qui m'explique lui-même son histoire. Vous savez très bien qu'avant, nos grands arrière-arrière-parents, eux, ne connaissaient pas ce qu'on appelle prématuré, l'enfant tient mis par malformation, l'enfant vraiment tient né avec des choses vraiment sur lui. Nos parents ne connaissaient pas ça, d'autres disent non que oui, c'est des enfants génies, allons-y, on va les accompagner. Je sais que parmi nous, et parmi vous qui m'écoutez, il y a d'autres qui ont vu les frères ou les sœurs qui ont les accompagnés, il y a d'autres qui ont vu les enfants que les parents les ont accompagnés. Mais lui, le jeune homme, lui, il est sorti prématuré. La famille, quand nos parents, ou nos amis, ou soit nos proches décèdent, les biens, les maisons, avant de mettre quelqu'un dedans pour dormir, s'il vous plaît, purifiez là-bas d'abord. Purifiez là-bas d'abord. Il dit, les morts sont parmi les vivants, les vivants sont parmi les morts. Quand je vous dis ça, vous pensez que je mens. Les morts sont parmi les vivants, les vivants sont parmi les morts. Asseyez-vous, vous allez réfléchir, vous allez comprendre de quoi je parle. Voici l'histoire de ce jeune homme, où lui et sa grande-mère, qui lui croyaient que c'était sa mère, sont allés dormir dans la maison d'un monsieur vraiment, qui a été délaissé, et il est mort avec la faim. Le monsieur est venu dans, il est venu dans, je peux dire, dans sa maison, pour lui, pourquoi vous déposez, vous, les gens qui viennent passer, je peux dire, le temps au village là-bas, vous venez les mettre chez moi, je ne veux pas voir quelqu'un dans ma maison. Et ce monsieur, il a dit, s'il voit quelqu'un de ce village dans sa maison, il va chicoter la personne, la personne va rendre témoignage. Ah oui, ils vont faire par là. Imaginez-vous, toi, tu as fait par là, ben, revenez-vous. T'es-toi, t'es fort, hein. La famille, cette histoire-là, écoutez très bien, pour mieux comprendre, chacun de nous doit tirer au moins une leçon dedans, pour voir ce qu'il peut faire. Voici le jeune homme qui m'explique son histoire. Il dit, lui, il est né prématuré. Quand il est né prématuré, vraiment, à l'époque, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest de Côte d'Ivoire. Donc, quand lui, il est né prématuré, ses parents, ses grands-parents, il est né côté maman, dans la famille de sa mère. Donc, les parents, lui, ses grands-parents ont dit, soit c'est l'âme tiré sans vie, soit c'est l'enfant tiré sans vie, parce qu'eux n'ont jamais vu cet enfant comme ça. Eux n'ont jamais vu une femme qui accouche à l'heure comme ça, et puis l'enfant, tu vois l'enfant, la même grèce souris. Vous, mais vous, vous savez très bien, quand l'enfant vient au monde en prématuré, vous voyez, c'est vraiment son corps, c'est pas comme pour les autres qui ont fait neuf mois, ou les dix mois, ou les un an. Donc, les gens se posaient des questions. Les gens disaient, non, cet enfant-là, il ne va pas durer six heures. Lui, et quand lui, il est venu au monde, sa mère est tombée en même temps, je peux dire, dans le coma. C'est comme ça, lui, on lui a relaté comment lui, il est né. Et avec ça, ils ont amené la mère, lui, sa maman, à l'hôpital, en ville, là-bas. Donc, c'est sa grand-mère, lui, sa grand-mère, qui lui donnait le sein. Oh, sa grand-mère avait un nouveau-né aussi, mais qui était presque arrêté de détecter. Oh, nous, en autant, quand moi, j'étais petit, je me rappelle très bien, même à 4 ans, 5 ans, tu étais encore. Ceux qui ont vécu ça, ils peuvent venir témoigner ici. À 4 ans, 5 ans, toi, tu prends un tabouret comme ça. Hé, Seigneur, mon maman, il était trop fort dedans. Je prends un tabouret comme ça. Elle dit, hé, Seigneur, bon, hé, 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 hé. Moi, à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tout ce que moi, je faisais, moi, j'étais au courant de tout. Souvent, quand j'explique ça à mes parents, ils me sont dépassés. Je dis, Dieu, hé, hé. Qui t'a expliqué ça? Elle dit, non. Ils m'ont pas expliqué. Je ne sais pas si c'est incarnation. Je ne sais pas si c'est un coin international. Je ne sais pas si. Donc, moi, je suis comme ça. Donc, du coup, moi, je prenais tabouret comme ça. Je dis, maman, assez-toi, là-bas, dans ma langue, quoi. Maman, griez. Beda, griez. Nye, nye, te vois-moi. Je dis, maman, voici tabouret, tu es là, là. Le sein, là, il est bombardé dedans. Elle s'assoit, elle dit, je suis quoi, et puis, il dit, deux t'ont fait ça. Il n'a pas dit, aujourd'hui, même à l'âge de, je peux dire, l'âge de, deux ans, même, on dit, l'enfant, l'enfant a trop têté. Nous, là, nous, on a têté, mais jusqu'à, on gratte nos têtes, 5 ans, 6 ans et demi, il a arrêté de têter, jusqu'à lui, je dis, ouais, tu es faux. Donc, du coup, c'est sa grand-mère qui lui donnait le lèvre, le matinel. Lui, il ne savait pas. Et il a grandi, il était collé à sa grand-mère. Lui, il croyait que c'était sa mère. Mais sa mère, elle sortit dans le coma, elle allait se remarier ailleurs. Donc, sa mère a abandonné son propre fils, dans la main de lui, sa mère qui est la grand-mère de l'enfant. Vous savez très bien, à l'Ouest, surtout moi, moi, je suis un gars de l'Ouest de Côte d'Ivoire. À l'Ouest, quand tu es vraiment collé à ta grand-mère, moi, j'ai appelé ma grand-mère, maman, quand tu es collé à ta grand-mère, tu l'appelles maman. Parce que tu n'as plus l'idée de dire non que oui, grand-mère, grand-mère, tu es au connaître. Maman, quand la grand-mère veut aller dans les funérailles, elle veut aller vraiment rendre visite à ses frères ou à ses d'autres familles qui sont dans d'autres villages, elle te dit, allons-y, mon fils, toi-même, tu prends Natla, tu mets ça à côté, Natto, des petits-pédis trucs, elle met ça sur sa tête, souvent elle te met au dos, vous mâchez un peu, si son dos est fatigué, tu mâches un peu, tu es en train de mâcher, souvent, souvent elle te prend, tu veux dormir, elle te prend, elle te met, eh Seigneur, tu as vécu, un seul, moi, je suis né au village, il a grandi au village, donc, pour moi, c'est plus blédant, pour moi, c'est blédant, et si, il y a blédant, il y a blédant, qui s'est soumis, et puis les gens, intellectuels, écoutent, il y a blédant, c'est que, c'est que, Rossi a émergé, il y a reçu dedans, il y a reçu, qu'est, dis-ce que c'est devenu Rossi, il y a reçu dedans, donc, du coup, lui, il prenait, quand il y a finir, sa mère, sa grand mère, je crois, bon, c'est sa mère, sa mère lui disait, non que oui, allons-y, tu vas m'accompagner, on va aller au funérail, donc, lui, il prenait, il partait accompagner sa maman, qui est sa grande mère, que je ne savais pas que c'était sa grande mère, mais lui, le jeune homme en question, il avait, telle vision, quand il arrive à quelque part, et quand il y a l'esprit négatif, il s'est dit, immédiatement, si c'est pour dormir, il n'arrive pas à dormir, il s'est dit, s'il n'a pas connu l'esprit même, qui est là, il ne peut pas dormir, donc, lui, il était comme ça, sa grand mère, qui est sa maman, on essaie déjà que cet enfant-là, vraiment, lui, il est autre chose, mais lui, il ne disait pas comme ça, lui, il disait ça à sa mère, qui est sa grande mère, donc, du coup, à chaque fois dans les funérailles, à chaque fois dans les funérailles, à chaque fois, d'un jour, sa grand mère a dit, bon, d'accord, tu vas m'accompagner dans un autre village, je vais me visiter, mais d'autres familles aussi, d'autres parents qui sont là-bas, il dit, ok, maman, j'ai compris, ils ont pris la grand-mère, que la maman a prise, les bagages, elle a mis ça, n'a pas n'y attaché ça comme ça, mais ça, c'est sa tête, hé, Seigneur, on a vécu, on a vécu, ceux qui ont vélo même, on pourrait les compter dans le village, vélo seulement, ceux qui ont les vélo, on pourrait les compter dans le village, jusqu'à la moto, c'est que toi, tiens, tiens, même chez le village, même souvent, mais il n'a pas de moto, donc, du coup, ils sont allés, dans le village, où sa grand-mère, qui est sa maman, a dit, ils n'ont qu'à aller, ils sont arrivés là-bas, lorsque ils arrivent là-bas, dans la maison, où ils sont arrivés, la cour en question, les parents n'étaient pas là, il n'y a pas de téléphone aussi, tu vas appeler pour dire, je viens tel jour, tu surprends seulement, tes parents, ou tes parents aussi, tu te surprends, c'est comme ça, ça se passait, donc, dans la cour, ils sont arrivés, les mamans ou papa, ils n'étaient pas là, c'est les enfants qui étaient dans la cour, donc, ils ont donné la place, pour dire, ah, voici l'eau, attendez, nos mamans vont venir, nos parents vont venir, et puis bon, bref, ils connaissaient déjà la tante, donc, la tante a commencé à dormir, elle a tellement mâché, elle a commencé à dormir, lui ne dormait pas, il allait jouer, il allait jouer, l'enfant lui, dès qu'il arrive, il voit ses collègues, elle commence à jouer, donc, il allait jouer, le soir arrive, les parents quittent au champ, ils viennent, préparent, tout ça, tout le monde était heureux, donc, dans la maison, il n'y avait pas de place, il y avait une autre maison, qui était derrière, les maisons, mais la maison, c'était vraiment, il n'y avait personne là-bas, et la maison là, faisait face à la brousse, la brousse, le brousse, c'est le français, la brousse, le brousse, bon, il fait village, même chez nous, dans nos langues, on appelle ça, coura, coura, quand on dit coura, c'est la brousse, c'est champ, coura, donc, nous, on ne connaît pas, on peut dire une, une brousse, ou un brousse, seulement, nous, on appelle coura, quand on dit coura, on sait que c'est la brousse, donc, prenez la brousse, le champ, donc, la maison, c'est ce que, vous voyez, encore les, encore les vidéos que j'ai faites, vous allez comprendre ma langue, parce que, je suis ici, je suis blessé avec le français, donc, ma langue rentre dedans, mais, je ne comprends pas le français, nous, on allait vers l'école, donc, prenez ça comme ça, un so, une so, oh, puis, zelou, donc, du coup, la maison faisait face, à, surtout, le, bon, il peut dire, il y avait, il y avait, au moins, la brousse là, donc, on les a dit, ok, oui, nos maisons, vraiment, c'est rempli, voici une petite maison là, vous allez partir dormir là-bas, ce sont comme les étrangers, quand les étrangers, on doit les mettre à l'aise, et, lui, sa grand-mère, et sa maman, sont allés dormir dans la maison, sa grand-mère, et sa maman, a commencé à dormir, lui, il n'arrivait pas à dormir, parce que, quand lui, il est rentré, ils sont rentrés dans la maison, il a senti, telle présence, vraiment, qui était un peu négative, mais, il ne savait pas c'est quoi, au juste, donc, il a commencé à dormir, il a commencé à, il s'est couché, sur sa nuque, la toile, il regardait, tol, c'est pareil, c'était une maison à tol, là, donc, il regardait, il priait même, Dieu, que plus il n'est qu'à venir, parce qu'il n'arrivait pas à dormir, plus il n'est qu'à venir, il n'est qu'à venir, il n'est qu'à venir, il n'est qu'à venir, ça, moi-même aussi, j'adore ça, quand, maison à tol, et puis, il y a bruit, c'est tellement doux, quand il dort, comme ça, donc, il ne voulait que plus il n'est qu'à tomber, il va dormir, parce qu'il n'arrivait pas à dormir, sa grande maîtrise, sa maman était, il appuyait, il s'est dit, dièse même, des ronflages, gong, 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 qu'il rentre, or, en principe, il a eu, sommet de, on dit, on appelle ça paradisique, ou 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 paradisique, wheel, sommeil, pardon, laisser un commentaire, sommeil de paradisique, ou paradisique, ou paradisique, ou paradisique, ou paradisique, nous ne comprenons pas français, mais on doit venir se débrouer pour expliquer, pour expliquer les histoires des gens aussi, ils nous blessent aussi, on dit sommeil de paradisique, ou paradisique, ou paradisique, ou paradisique, seulement quand tu dormes là, et puis souvent il y a des l'esprit négatif qui vient et puis tu n'arrives pas à bouger là, voilà, vous voyez vous connaissez le nom Paraziku Paradiodiku Merde le mot là m'échappe sérieux Je vous ai dit expliquer, on n'a qu'à avance si je vais prononcer là, j'ai risque de dormir donc du coup son mec, il n'arrivait pas à bouger mais il voyait, parce qu'il était couché sur sa nuque, il voyait quelqu'un est rentré dans la chambre, dans la maison et la personne est en colère la personne dit aujourd'hui, ceux qui sont ici on va se battre on va se battre aujourd'hui, comment ça non, pourquoi les gens ont fait ça, j'aime pas ça oui, moi je suis, moi j'étais malade, ils m'ont laissé mourir, et c'est dans ma maison quand les étrangers viennent, c'est ici on vient loger, mais les étrangers dans ma maison quand j'étais mourant là, qui est venu mettre, oui, qui est venu faire c'est ici, il était tellement en colère et après il a vu, il dit, ah, bon d'accord ce sont les étrangers, mais ils sont pas de ce village ici là, je les laisse mais la prochaine fois, dans ce village ici si il y a quelqu'un, surtout dans ce village il est venu dormir ici, je vais lui créer des problèmes on va se battre, on va voir ça et le monsieur était en colère pendant plus de dix minutes dix minutes à quinze minutes le monsieur, vraiment il était en boule, il était fâché seulement il faisait des bruits et la casserole, il était la grand-mère est en train de zoomer la grand-mère est en train de zoomer la grand-mère est en train de zoomer la grand-mère est en train de chiquer ça le petit, lui, il doit pas il est écouté comme ça, il voit même donc du coup le monsieur en question qui est mort avec la colère, il a vu que ce sont les étrangers donc il les a laissés il est parti, il ferme la porte, il est parti lorsque il passe cinq minutes après c'est là, maintenant il s'est ressaisi et il touche sa grand-mère grand-mère, grand-mère ne se réveille pas donc il a laissé sa grand-mère sa grand-mère où pipi, la serrelle se réveille maintenant il dit, tu dors pas il dit, non grand-mère, je dors pas, je n'arrive pas à dormir sa grand-mère dit, aïe toi tu n'arrives pas à dormir avec tous ces marchés qu'on a fait bon, je t'ai mis au dos c'est ça qui a fait que tu es fatigué ou bien bon, d'accord grand-mère, je ne peux pas dormir demain je vais te parler grand-mère dit, ok grand-mère doit se réveille il explique, grand-mère dit, il faut me dire, il y a quoi et c'est là, il explique à sa grand-mère sa grand-mère dit, non c'est toi, c'est le sommeil-là qui te rend comme ça parce que c'est qui toi tu vois au village là-bas là ici encore, tu veux dire, non que oui tu as vu d'autres aussi dans la maison ici tout ce que le monsieur a dit il a répété ça à sa grand-mère sa grand-mère dit, bon d'accord il faut dormir, demain on va parler demain est arrivé grand-mère a oublié de parler de demander à où ils sont arrivés dans la cour, où ils sont arrivés maison où nous on allait dormir c'est qui mon petit-fils où soit mon fils, ça a vraiment vu elle n'a pas parlé le soir tomba voici où les gens voulaient ils ont fini de manger où tu as été dormi par exemple, quand tu es étranger c'est toi, tu dois aller vite dormir avant ce que toi tu as trouvé le petit dit, lui ne dors pas là-bas dans cette maison aïe mais viens on va aller dormir la grand-mère qui est la maman qui dit, viens on va aller dormir l'enfant dit, lui ne dors pas là-bas que c'est que lui l'a vu hier là-bas lui ne peut plus dormir là-bas que lui préfère aller dormir ailleurs c'est là maintenant la grand-mère qui est la mère de l'enfant dit maintenant que voici ce que mon fils a rêvé je ne sais pas si c'est un rêve ou si il dit non que ce n'est pas un rêve que voici ce qu'il a dit qu'il se passe dans la maison la dame aussi tu dis non aïe pourquoi tu demandes ça c'est là le petit encore répète pour dire moi je ne dormais pas j'étais là voici un monsieur voici son teint voici sa taille voici ceci voici comment il est voici son visage il a il est venu dans cette maison là on dormait et il était en colère il dit pourquoi quand lui était malade vous ne l'avez pas aidé surtout au village oh dans ce village ici là quand il était au village quand quelqu'un dans son champ il n'y a pas il y a des herbes tu pousses là-bas qu'il n'a pas l'argent pour qu'il puisse trouver quelqu'un tu peux travailler là-bas moi je partais travailler là-bas lui le monsieur en question il partait travailler le jour où tu gagnes l'argent tu lui donnes tu n'as pas l'argent lui il laisse tomber il était bon samaritain dans le village il a aidé beaucoup de personnes mais lui quand il était malade il n'y a pas quelqu'un qui l'a aidé donc avec cette colère il est mort avec cette colère et vous dans sa maison vous partez loger les gens donc lui il était en colère et il est venu exprimer sa colère et c'est là la dame maintenant du monsieur qui les a logés là-bas a dit oui c'est vrai voici ce monsieur c'est que l'enfant a dit c'est vrai l'enfant c'est sa première fois de venir ici mais c'est qu'il a dit c'est vrai que vraiment voici ceci c'est la dame vous savez que vous avez vous avez vraiment mal traité le gars il est mort où nous loger dans sa maison c'est ça là c'est bien ah non bon il a dit il n'a plus venu ici parce que vous êtes les étrangers bon d'accord là là il a serré la grand-mère même elle a serré son coeur elle allait dormir elle met elle a un clé d'oeil comme ça l'enfant aussi était accroché à sa mère qui est sa grand-mère ah là 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 ils ont dormi la grand-mère dit elle s'en va au village elle a pris son petit-fils qui est son fils ils sont allés à la maison ils sont arrivés chez eux là-bas et c'est là vraiment la grand-mère a décidé il a dit ah mon fils là je vais te dire la vérité moi je ne suis pas je ne suis pas ta vraie mère je suis ta grande-mère je suis ta grande-mère ta mère voici souvent elle vient là souvent tu vois ta mère mais tu ne sais pas que c'est ta mère c'est souvent moi quand elle vient là c'est ta vraie métier là moi je suis ta grand-mère la fin de lui ne croit pas qu'elle s'est foutu que pourquoi sa mère l'a abandonné elle dit non si ta mère t'a pas abandonné il y a eu telle chose si ta mère restait si elle s'endettait pour dire où elle est quittée dans le coma si elle te prenait là les gens allaient en profiter pour lui faire du mal ou soit pour te faire du mal donc c'est ça ta mère a décidé de me confier à toi pour que je puisse vraiment m'occuper de toi comme mon enfant donc franchement oh l'enfant était déjà abuté ce jeune homme était déjà abuté à sa grand-mère qu'il appelle sa grand-mère maman mais moi-mère où je suis là moi-mère ma grand-mère je l'appelle maman elle-même je ne l'appelle pas grand-mère c'est rare que vous allez voir que moi-mère je vais appeler ma grand-mère grand-mère parce que franchement j'appelle ma grand-mère maman la majorité de ces petits-enfants nous on l'appelle maman c'est rare on va l'appeler grand-maman c'est rare c'est rare sinon c'est quand nos mamans sont à côté qu'on dit grand-maman sinon quand nos mamans n'est pas là non non c'est nos mamans qui sont là donc la famille franchement j'aimerais dire à nos parents que quand quelqu'un est dans le village mais quand vous êtes avec la personne dans ces moments difficiles ne l'abandonne pas soutenez la personne et vous allez voir donc si tu es nouveau sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao bisous on en s'en